Musique L'objectif c'était de faire se rencontrer différents acteurs en matière de biodiversité en région Allen, donc principalement des entreprises, mais aussi des personnes qui sont actives dans le domaine. Le but étant de partager des expériences, montrer ce qui se fait, étant donné que la problématique de la biodiversité en entreprise n'est pas toujours quelque chose de prioritaire pour les chefs d'entreprise, alors ça peut être très simple. Et gérer de manière durable ces aménagements, ces bords d'entreprise, ce n'est pas forcément plus cher que de les gérer de manière traditionnelle, conventionnelle, un peu plus intensive. Ça joue aussi sur l'image de marque vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des travailleurs au sein de l'entreprise, ça peut améliorer le cadre de vie, donc ce sont tous des arguments qui peuvent être intéressants et pertinents et qui peuvent faire mouche auprès d'un chef d'entreprise. Malheureusement, créer des réserves naturelles ne suffit pas. On crée des réserves, la biodiversité continue à diminuer. Il est donc important de créer des liens, une notion de réseau entre ces différentes réserves. Et donc ces liens doivent être créés sur l'ensemble du territoire. Donc cette nature qu'on peut trouver dans les zonings fait vraiment partie d'un tout, fait partie d'une matrice, d'un réseau de sauvegarde de la biodiversité. De plus en plus d'entreprises et de plus en plus de communes aussi souhaitent s'inscrire dans cette dynamique-là. Et je crois que ça, c'est très positif. Ce serait dommage de passer à côté et d'imaginer que ces zones d'activité ne soient que des zones pour installer des grands gares, des entreprises ou des parkings, sans imaginer que justement, sur les espaces non occupés, on puisse avoir toute une action liée à la gestion différenciée en étant attentif à ce que ça serve à la planète, au développement durable. Plusieurs zonings s'y sont déjà mis, entre autres via les plans communaux de développement de la nature. On peut citer par exemple la commune de Bastogne. Leur service d'environnement s'est installé dans un zoning et depuis ce zoning a mis en place le fauchage tardif et la gestion différenciée. On peut également citer IDETA qui a mis en place un zoning écologique à tourner ouest. Au niveau du département Nature et Forêt, nous sommes également les coordinateurs de la série Action 100% Nature du gouvernement Wallon. Ces actions consistent d'une série de fiches thématiques pour sauvegarder la biodiversité sur l'ensemble du territoire wallon. Une de ces fiches consiste à la mise en place de zoning nature. Et donc la gestion différenciée est une des premières actions à mettre en place dans ces zoning nature. Donc en fait au sein de l'Union Wallonne des entreprises, il y a deux cellules qui travaillent plus spécifiquement sur les thématiques environnementales. Donc une cellule des conseillers en environnement et puis on a une cellule des parcs d'activité durable. Donc ils travaillent plus spécifiquement sur les zones d'activité économique avec des démarches de gestion collective, d'aménagement paysager, d'inciter les entreprises à se fédérer pour mieux gérer les aspects environnementaux. Et donc on les aide, on essaie de les appuyer en leur faisant notamment des séances d'information ou en les aidant. Pour communiquer aussi, bien informer le personnel, les clients, tous les visiteurs de l'intérêt et du pourquoi on fait cela. Donc dans le cadre du réseau nature, on propose aux entreprises un encadrement personnalisé avec des plans de gestion, expertise de terrain, inventaire d'espèces pour les aider à développer un projet nature. Et le second aspect, c'est vraiment développer l'aspect promotion, visibilité, qui va permettre aux entreprises de sensibiliser les employés et les autres entreprises du zoning. Et pour y arriver, il y a différents outils, notamment un label qui peut être décerné un an après la signature de l'achat. Au niveau budget, ça ne coûte certainement pas plus cher d'entretenir différemment les espaces verts aux abords des entreprises. La gestion est moins lourde quand il s'agit de gérer une prairie fleurique, une pelouse que l'on va tondre 14 à 20 fois par an. On peut faire des pelouses fleuries également, qui nécessitent des passages moins réguliers. Et on va voir toute une série de plantes qui vont apparaître spontanément et qui vont apporter aussi leur intérêt au niveau des insectes. Comme industrie extractive, on a un premier problème auquel on doit faire face, c'est finalement l'accès aux ressources naturelles. La politique d'Heidelberg au niveau de la biodiversité, c'est de se dire que ceci fait partie du core business. Et donc, à ce moment-là, on a donné à chaque responsable de carrière, non seulement des objectifs, je dirais, en termes de production à atteinte, mais également en termes de biodiversité, d'indices à devoir trouver, je ne sais pas moi, le nombre d'espèces que l'on va retrouver sur le site, qui doit pouvoir progresser, et ainsi de suite. On a lancé l'année passée un programme qui est un concours international de façon à pouvoir créer une communauté d'experts qui vont pouvoir se pencher sur la biodiversité dans les carrières et pouvoir nous aider à comprendre et à pouvoir mesurer cette biodiversité. Rétrospectivement, maintenant, quand on voit les différents projets qu'on a faits au niveau de la biodiversité, que ce soit le projet Life ou le projet d'aménagement à Scarbeck, on voit vraiment que si on considère la biodiversité au tout début d'un projet, souvent, ça rapporte aussi au niveau financier et ça donne aussi une bonne image au niveau d'Elia, qui au départ n'est pas du tout une entreprise tournée vers la biodiversité où son business n'a a priori aucun rapport avec la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...